La démocratie, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabaddi, a reçu les membres du nouveau bureau exécutif du comité olympique et sportif Tchadien Kost. Une délégation conduite par le président du Kost, Abakar Djerma, c'était pour présenter la nouvelle équipe et la mission qui lui est assignée. On fait le point avec Ammanizak Hassina. Élu à peine deux mois, les voilà avec le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabaddi. Les membres de la nouvelle équipe du comité olympique et sportif Tchadien Kost, avec à leur tête Maître Abakar Djerma Omi, président du comité, est venu non seulement présenter la nouvelle équipe au président de l'Assemblée nationale, mais également présenter la vision du Kost sur le développement du sport ainsi que son programme politique. Une manière de nouer un partenariat avec le Parlement tchadien. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabaddi, d'exhorter le nouveau bureau à se mettre au travail. Aussi, leur rassure-t-il de son soutien tout au long de leur mandat ? Des orientations et conseils que le président du Kost entend suivre à la lettre ? Le premier conseil qu'on a reçu, c'est que nous devons travailler, nous devons être organisés, nous devons être structurés. Et ce conseil que nous avons reçu, nous allons le répercuter auprès de nos membres en tant que fédération, d'association. Il est temps aujourd'hui que le sport tchadien arrête avec l'amateurisme que nous allons maintenant vers le professionnalisme. Et le professionnalisme demande vraiment de l'exigence en matière d'organisation. Le Kost regroupe 19 fédérations nationales sportives dites olympiques, 2 non-olympiques et 8 associations à vocation sportive. Il a pour mission de promouvoir et de développer le sport, de propager des principes fondamentaux de l'olympisme à l'échelle nationale à travers des cours sur l'éducation olympique et d'aider les jeunes tchadiennes à cultiver la paix par le biais du sport. Le ministre de l'Agriculture, de l'Irrigation et des équipements agricoles à Saïd Gammar Sélék a rencontré ce matin les techniciens de son département. Une rencontre au cours de laquelle il a dévoilé les défis pour l'année 2018, suivant le vœu du président de la République qui insiste sur la diversification de l'économie. Adepamat Berrahman. Au seuil de cette année nouvelle, le ministre de l'Agriculture, de l'Irrigation et des équipements agricoles à Saïd Gammar Sélék dévoile aux techniciens de son département les défis et les ambitions du président de la République pour le secteur. Malgré les difficultés financières, le ministre appelle ses collaborateurs à plus de réflexions et de planifications. Le fait de ne pas avoir le moyen qu'il faut pour pouvoir travailler ne m'excuse pas. Qu'on doit dire, puisque je n'ai pas les moyens, je me casse pas la tête. Nous devons réfléchir, nous devons concevoir, nous devons planifier comme si on devait avoir les moyens. Et faire en sorte que si d'aventure ça n'aboutisse pas, il ne faudrait pas qu'on dise que c'est par votre faute que ça n'a pas abouti. Non, nous n'avons fait pas du travail, nous avons fait ce qu'il fallait faire, mais c'est parce qu'on n'a pas eu les moyens qu'on n'a pas abouti à des résultats. L'amélioration du système de production, la gestion efficiente des projets et des programmes, l'accompagnement et la gestion des périmètres irrigués, la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont autant des points sur lesquels le chef de ce département insiste. Il invite chaque responsable en fonction de son domaine à bien faire le travail. Cette ambition pour notre département demeure. L'ambition pour l'agriculteur dans notre pays, pour le secteur rural demeure. Et ce n'est pas une démarche de l'esprit, ce n'est pas un choix idéologique, c'est quelque chose à mon avis d'objectif qui s'impose à nous. Et donc nous devons être au top, faire notre travail, en espérant que les moyens seront au rendez-vous, même si ce n'est pas le moyen que nous demandons, au moins le minimum sera au rendez-vous pour que nous puissions démontrer que nous sommes capables de donner des résultats. Pour assez de gamme Arsilek, le message à la nation du chef de l'État à l'occasion du nouvel an doit inspirer plus d'un. Au niveau du département, des études et des réflexions sont en cours pour l'efficience dans l'action. Pour permettre de booster le secteur agricole, le ministre demande à ses collaborateurs de créer des facilités aux sociétés privées pour plus d'investissement.